Monsieur le Conseil fédéral, bonjour. Bonjour. Les Nations unies célèbrent leurs 70 ans. C'est aussi un événement suisse, on le voit ici, dans le cadre de l'ONU à Genève. On va parler de ça si vous voulez bien. Vous, bientôt 4 ans à la tête de la diplomatie suisse, comment c'est passé ? Très vite et en même temps quand même des journées très longues. Mais c'est passé très vite qu'une législature est déjà au bout. C'est quelque chose d'assez étonnant d'un côté. Mais en même temps c'était quelque chose de très fort. Un apprentissage perpétuel, puis des moments intenses. Des moments aussi, je crois, bons pour la Suisse, même si dans le monde c'était très difficile. Vous êtes le visage de la Suisse à l'étranger pendant 4 ans. Il y a toujours cette hésitation chez les Suisses. Est-ce qu'on est un petit pays, un moyen pays ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je crois qu'on est vu comme un pays très fort en termes de paix, en termes de médiation, en termes économiques. Et puis on est apprécié en général pour notre impartialité, notre crédibilité. Et dans ce sens-là, on est grand. La présidence de l'OSC, l'affaire ukrainienne, l'affaire syrienne, on parlera de certains de ces aspects-là. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, en 4 ans ? J'ai eu l'impression d'apprendre tous les jours, mais surtout l'année de présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Parce que j'ai compris toutes les visions différentes que l'on peut avoir de la même chose. Par nature, je suis porté à écouter. Mais disons, quand même, là, il fallait écouter des histoires identiques, mais vues d'une manière totalement différente. Et il fallait comprendre comment rapprocher. J'ai appris, au fond, à attendre le bon moment pour essayer de trouver la bonne solution. Quand on traite avec Obama, Poutine, Poroshenko, Merkel, des gens durs en affaires, on devient plus méfiant, on devient plus offensif, plus prudent. Qu'est-ce que vous diriez ? Moins naïf, mais je pense que l'art, c'est de ne pas perdre complètement sa naïveté. Donc, il faut garder un tout petit degré de naïveté pour pouvoir être capable de trouver la bonne solution. Ça veut dire une fraîcheur qu'il faut garder ? C'est cela. Si vous n'avez pas un tout petit peu de croyance, en quelque sorte, en quelque chose de meilleur, si vous tombez dans le cynisme, alors c'est perdu. Vous allez simplement gérer une mauvaise situation. Si vous avez cette fraîcheur qui reste encore au fond du cœur, tout en ayant la capacité d'être constamment en train de réfléchir avec sa tête, donc relativement froid, tout en ayant ce petit degré de chaleur, alors vous pouvez trouver une solution. 70 ans des Nations Unies, on est ici dans le cadre. C'est le bâtiment historique de l'ONU qui, d'ailleurs, demande grande rénovation. Qu'est-ce qu'elle a apporté à la Suisse, l'ONU ? La Suisse elle-même, je dirais qu'elle a été la consécration de l'idée fondamentale de la Suisse. C'est-à-dire que pour pouvoir bien vivre, il faut être en paix. Et l'ONU, elle a apporté d'abord cela, mais c'est un idéal de valeur. Après, c'est une grande machine perfectible, mais c'est un idéal de valeur. Elle vous a déçu parfois, vous l'avez beaucoup vécu de l'intérieur, elle vous a déçu parfois ? Ça fait partie un peu de l'apprentissage dont on parlait tout à l'heure. Si vous voulez mettre tous ces pays ensemble, que vous voulez qu'à la fin, tous portent une décision ou essayez de diriger le monde vers quelque chose qui est mieux, eh bien, vous devez être très solide parce que vous avez beaucoup de déceptions. C'est vraiment quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui doit tenir compte de tellement de divergences que c'est bien plus compliqué que la Suisse. L'importance de Genève, on dit parfois, on prépare la cuisine onusienne à Genève et on la sert à New York. C'est vrai ou c'est survendu ? Non, c'est en partie vrai parce que c'est ici qu'il y a le plus de conférences. C'est aussi ici qu'on parle de sujets très, très importants comme la santé, l'environnement, la paix, la sécurité, l'économie aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup qui se fait ici. Est-ce que ça se décide à New York ? Ça se décide aussi ici. Il y a aussi les droits de l'homme ici. C'est vraiment le coeur de l'ONU pour beaucoup de choses. Et puis, c'est un pays particulier parce qu'on a Genève qui est un véritable coeur de l'ONU. Puis en même temps, c'est un pays qui a mis beaucoup de temps à adhérer, à devenir vraiment membre à part entière. Et c'est le seul pays qui l'a fait en demandant son avis au peuple. Les Suisses ont redécouvert l'importance de l'ONU, par exemple, dans l'affaire Kheri Zarif, les Iraniens et les Américains, quand on les a vues à Lausanne, à Genève. Ça a été très impressionnant. La Suisse redevient encore plus importante de ce point de vue-là. Bon, il y a une situation dans le monde où il y a beaucoup de tensions. Donc, il faut réussir à amener ces différents points de vue, à se rencontrer, à discuter, à commencer un processus vers une solution politique. Évidemment que la Suisse se prête bien pour cela. Il y a un environnement d'une part, mais il y a aussi toute une logistique, toute une stabilité. Il y a une habitude, il y a l'ONU, en effet, mais il y a de manière générale l'impartialité du pays. Je crois que fondamentalement, ça se joue là-dessus, l'impartialité et la crédibilité de la Suisse. Le côté carte postale, on le voit bien ici. Il y a de la Clément, c'est propre, c'est fleuri. C'est une image d'Épinal qui, parfois, en Suisse, n'est plus tout à fait là. Mais voilà, c'est l'image souvent que les étrangers ont. Ça compte aussi ? Je vais vous répondre en vous disant mon propre vécu. Je voyage beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver cette image réelle de la Suisse, où il y a ce calme, on sent que c'est un pays qui veut la paix. Et moi, je veux dire que je suis très sensible à cela, et je pense que beaucoup de gens dans le monde y sont aussi. Ce regain de tension entre Moscou et Washington, ce petit côté guerre froide, ça sert la Suisse ? Le côté des tensions Est-Ouest, de manière générale, oblige à trouver une place impartiale et une oreille attentive des deux réalités ou des réalités vécues différemment. Et en ce sens-là, il n'y a pas beaucoup de Suisses. Il n'y a que la Suisse pour être vraiment Suisse. Monsieur le conseil fédéral, l'actualité très chaude, c'est la Syrie. L'intervention en force des Russes en Syrie a changé beaucoup de choses, selon vous ? C'est une nouvelle donne ? C'est un élément nouveau qui complique certaines choses, en particulier le processus de dialogue multilatéral politique, qui en même temps devra être jugé sur la durée pour voir dans quelle mesure il n'y a pas eu aussi d'autres éléments qui peuvent aller dans l'autre sens. On verra bien. Et puis c'est une démonstration à quel point cette crise est encore loin d'être résolue et que par conséquent, il faut aussi que tout le volet humanitaire, donc ce pour quoi nous nous engageons beaucoup, c'est-à-dire que le monde comprenne qu'il doit investir plus dans l'humanitaire en urgence, encore avant l'hiver, eh bien ça le montre encore plus. L'opinion européenne est divisée, on sent bien ceux qui sont critiques, ceux qui disent au contraire, bravo les Russes, eux, osent y aller. Qu'est-ce que vous dites ? Bon, ça c'est l'aspect militaire. Donc nous, ça concerne plus ce que l'on veut faire en général contre le mouvement terroriste du genre État islamique autoproclamé. Nous, nous ne nous organisons évidemment pas dans le sens d'une intervention militaire. Nous sommes vraiment axés que sur la prévention et la prévention à long terme. Et dans ce sens-là, nous nous concentrons là-dessus. Donc ce n'est pas des discussions sur les aspects militaires que nous avons avec les différents partenaires du dialogue multilatéral. La Suisse peut jouer un rôle quand il s'agira de se remettre autour de la table. Qu'est-ce qu'est l'offre ? On parle de Genève 3, un jour peut-être. Oui, actuellement, il y a une volonté de mettre en place une structure, mais très flexible. C'est un dialogue multilatéral. En gros, il y a une sorte de caution tout en haut par les puissances mondiales et régionales. Et ça, c'est difficile encore maintenant, notamment à cause des tensions liées aux opérations militaires. Il faudra, pardon, tout le monde, les Russes, les Américains, quand vous dites puissance mondiale ? Oui, il faut les Russes et les Américains. Il faut aussi les Saoudiens et les Iraniens. Donc il faut les puissances mondiales et les puissances régionales. Et puis à partir de là, il faut adresser, s'occuper de tous les problèmes réels. Et là, on a mis sur pied quatre groupes de travail avec l'envoyé spécial Stéphane Demistura, l'envoyé de l'ONU. Et dans ce cadre, la Suisse peut jouer un grand rôle. Le directeur de l'ONU, Michael Moller, disait, pour faire la paix, il faut parler même avec le diable. Est-ce qu'un Bachar el-Assad devra aussi être à la fin autour de la table ? Il faut une solution dans laquelle les composantes du gouvernement qui veulent ce dialogue soient vraiment à la table. Donc qui exactement et comment ça se passera, je ne peux pas le dire. Mais en effet, il faut que le régime soit également présent. On entend des gens dire, l'ancien ministre français Hubert Védrine, « Il faut s'allier avec Bachar el-Assad comme on s'était alliés avec Staline en d'autres temps pour vaincre Hitler ». Vous comprenez ce raisonnement ? Oui, mais je crois qu'il faut faire attention avec les mots « s'allier ». On est dans une situation dans laquelle beaucoup ont exclu toute discussion. Alors demander maintenant qu'ils s'allient, c'est faire un pas beaucoup trop grand. Demander qu'on réussisse à intégrer les différentes composantes, notamment les composantes modérées du gouvernement, à la table de discussion de ces différentes solutions qui doivent amener à la solution politique pour la Syrie du futur, ça, c'est raisonnable. Vous avez souvent dit que les atrocités sont commises dans plusieurs camps en Syrie. Mais dans l'échelle de l'atrocité, est-ce que le groupe État islamique, est-ce qu'on peut dire que c'est l'adversaire numéro un ? Le groupe État islamique est en marche de tout. C'est la violence à l'État pur. Avec le groupe État islamique, on ne peut pas avoir une négociation. Il n'y a que la violence. C'est la violence pour toute réponse. Et ça, c'est véritablement quelque chose que nous devons absolument refuser. Et c'est pourquoi la solution maintenant à la Syrie est une solution qui n'intègre pas le groupe État islamique, mais qui intègre les groupes rebelles armés et les composantes de la Syrie actuelle. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, dans l'ordre des choix, il vaut mieux Bachar el-Assad que les islamistes ? Il faut régler la guerre civile. Donc, il faut faire la paix civile dans la Syrie. Et la question du groupe proclamé État islamique est une deuxième question. Quand on fait le bilan de tout ce qu'on a appelé le printemps arabe, il y a une telle déception dans les opinions. Vous la ressentez ? Oui, mais il y a une telle attente. Donc, de nouveau, un petit peu comme tout, pour l'Europe, on a pensé qu'une fois le mur de Berlin tombé, on avait réglé éternellement le problème de la relation sur la sécurité européenne. Pour le printemps arabe, on a pensé qu'il suffisait que ça parte avec cet élan pour qu'on ait déjà tout réglé. En fait, les gens, le peuple, les êtres humains, les jeunes, ils n'ont pas de réponse à leurs questions quotidiennes. Donc, tant qu'on n'a pas de réponse à ces questions-là, du travail, une bonne éducation, une perspective, des chances réelles, paix, ça, ça manque. Tant qu'on ne l'a pas, il y aura toujours une déception. Donc, il faut travailler là-dessus et pas seulement sur des aspects qui partent en fumée. Le groupe État islamique, la guerre contre lui, est-ce que c'est une guerre de civilisation ? Non, je ne dirais pas ça. Je crois qu'il faut faire très attention avec ces termes-là. Nous avons au Moyen-Orient quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y avait un mélange, et il y a toujours, par endroits, un mélange de toutes les cultures, les religions. Et c'est cela qu'il nous faut faire encore et toujours. Le groupe État islamique nie cela. Donc, il est quelque part en train de nier tout ce qui a fait la richesse de la diversité. Vous entendez bien beaucoup de gens qui, les mêmes parfois, qui en public disent « bravo, les changements », etc., ils disent « c'était mieux Kadhafi, c'était mieux Moubarak, c'était mieux tous les dictateurs plutôt que le désordre actuel ». Parce qu'on n'accompagne pas le changement. Il aboutit à un chaos dans une période encore plus difficile, notamment à cause des révolutions de télécommunications qui ont permis aussi une société très ouverte et d'autant plus déçue. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut retomber dans les dictatures. Les droits de l'homme, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus important que de les nier. Monsieur le conseiller fédéral, la crise des migrations, elle a tellement occupé l'actualité ces derniers mois. Est-ce que la Suisse peut faire plus ? Est-ce qu'elle peut accueillir davantage ? La Suisse doit vraiment faire plus pour stopper les migrations non souhaitables. Il y a des migrations de toute façon dans notre monde. Mais les migrations non souhaitables, il va comme ça. Nous, on doit vraiment travailler surtout à la source, stopper la guerre pour stopper les migrations non souhaitables. Ça, c'est notre rôle premier. Le deuxième rôle, c'est le rôle humanitaire. Donc, il faut aider là où ça se passe et nous devons faire encore plus. Et c'est pourquoi le conseil fédéral a décidé d'augmenter encore avant l'hiver son aide humanitaire. Et ça, c'est urgent pour éviter encore plus de migrations qui sont des souffrances pour beaucoup de monde. Et après, en Suisse, nous accueillons déjà et nous accueillerons encore en fonction de nos règles et de nos lois. Et ça, ça fonctionne. Angela Merkel a beaucoup frappé par ces déclarations en disant « on a besoin des migrants ». Après, l'Allemagne a peut-être reculé un peu, c'est le sentiment que vous avez eu ? Moi, je n'ai pas la prétention de connaître bien Angela Merkel, mais je l'ai un peu vue dans le cadre de la crise ukrainienne. Et j'ai pu discuter directement avec elle. C'est une femme de conviction. C'est une femme qui a dit, dans le cadre de la crise ukrainienne, une fois, à ceux qui voulaient utiliser davantage la violence ou la... disons, l'aspect militaire. Elle leur a dit « quand j'avais 7 ans, j'étais une petite fille, j'ai vu un mur se lever. Depuis lors, j'ai une conviction ». Et cette conviction ne consiste pas à faire des actes militaires excessifs. Et je crois que c'est un peu la même femme de conviction qui s'est finalement révélée aussi dans cette crise. Elle a connu ça personnellement. Elle a cette conviction et cette volonté d'accueil qui est très, très forte. Elle ne va pas lâcher là-dessus. Alors, je ne crois pas que l'Allemagne reviendra en arrière. Elle a démontré peut-être à quel point la politique est une affaire de tête et de cœur et que parfois, il faut savoir bien mélanger et ne pas faire un peu trop de l'un et un peu trop peu de l'autre. Vous parliez des convictions de Mme Merkel. Elle a dit en substance, les chrétiens aussi doivent être plus sûrs de leur foi, peut-être davantage aller à l'Église, assumer leur foi. C'est une chose que vous pensez? Moi, je suis plus libéral sur le sujet. Je pense que chacun doit vivre la foi comme il le souhaite. Personnellement, je n'ai pas du tout envie de moraliser quelqu'un sur la manière dont il vit sa foi. Vous avez rencontré Mme Merkel, mais aussi, on le rappelait, tout ce que la Terre a raconté de dirigeants depuis 4 ans. Qui vous a frappé le plus? On m'a coûté beaucoup, mais je ne veux pas dire qui, parce que cette question, vous l'avez déjà posée à quelques reprises. Ça change, ça évolue avec le temps. Chaque fois, vous essayez. Mais si je dis qui, ça pose des problèmes dans mes relations futures. Mais au fond de mon cœur et de ma tête, j'ai déjà gardé ceux qui m'ont le plus impressionné, oui. La grande affaire, ça restera sans doute l'Europe pour la Suisse. Jacques de Watteville, maintenant, est négociateur en chef. Vous lui avez dit quoi? Bonne chance? Je crois qu'il est courage? Non, je n'ai pas dit bonne chance ni bon courage. Je lui ai dit qu'on allait réussir. On va réussir, on va trouver une solution. Et M. de Watteville est là pour montrer la volonté de la Suisse de faire une relation équilibrée et bonne, équilibrée pour les deux. Donc, qu'il soit bon pour la Suisse comme bon pour l'Union européenne, sur l'ensemble des différents dossiers ouverts. On a le sentiment parfois que le stress a diminué. Alors, est-ce que l'Europe a d'autres problèmes? Est-ce qu'on a vu, par exemple, dans Erasmus ou autres, l'apocalypse n'a pas eu lieu? Beaucoup de gens ont l'impression finalement qu'il y a moins de problèmes que ceux à quoi on s'attendait. C'est une illusion momentanée ou bien c'est le cas? C'est une illusion parce qu'il y a des problèmes. Et ces problèmes, on doit les régler. Ils sont importants. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a énormément d'autres défis en même temps. Ce qui est vrai aussi, c'est que le climat a un petit peu changé dans la mesure où la Suisse fait preuve de solidarité et de proactivité dans des dossiers aussi difficiles que l'Ukraine et la Syrie. Et ça, ça aide pour le climat entre la Suisse et l'Union européenne. Cette émission est enregistrée le 12 octobre. Donc, on est avant les élections fédérales, avant tout ce qui suivra. Mais enfin, rester aux affaires étrangères, c'est une évidence pour vous? Pour moi, oui, mais il faut respecter les institutions. Donc, il y a des élections, il faut que ces élections se passent. Et une fois que les élections parlementaires sont données, alors à ce moment-là, s'ouvrent des réalités peut-être plus claires. Mais c'est votre vœu à vous? Oui, c'est mon vœu personnel. Mais encore une fois, le vœu personnel d'un Conseil fédéral devant la collégialité ne compte que peu. Mais quand même, oui, c'est mon vœu personnel. Je trouve le travail pour la Suisse aux affaires étrangères particulièrement passionnant. Et je pense que je peux y faire quelque chose. L'image de la Suisse, c'est vous. On parlait tout à l'heure de la nouvelle génération, tous azimus, toutes catégories confondues. Bastien de Becker, vous avez eu une toccade pour Bastien de Becker. Visiblement, ça s'est bien passé entre nous. Vous avez chanté ensemble, etc. Au-delà de l'anecdote, c'est quelqu'un qui, pour vous, représente? Ou Joël Dicker? Bon, Bastien de Becker, beaucoup plus jeune que moi. Mais chaque fois qu'on se voit, on ne voit pas de différence. Donc, il y a quelque part une amitié naturelle. Et je lui en suis très reconnaissant parce que j'ai vécu des moments très heureux grâce à cette amitié qui est simplement venue comme cela. Ça ne s'explique pas. C'est comme ça. Et puis, je trouve, alors, il y a un talent fou dans cette jeunesse romande, suisse aussi, en général. Mais les jeunes romans et le livre de Joël Dicker, que je suis en train de lire quand j'ai quelques minutes, est vraiment fantastique. 55 ans, vous avez un cursus sonorant très impressionnant. Il y a eu très peu de gaffes quand on regarde les choses. Ça vient de quoi? Vous êtes très prudent, méfiant? Bon, il y a beaucoup qui vont vous dire, s'il n'y a pas de gaffes, ce n'est pas impressionnant du tout. Mais disons, bon, j'aime bien le sport et j'ai appris qu'en sport, quand on commence à bien gagner, il faut faire attention à ne pas faire d'erreur. Et je pense que les erreurs en politique ne sont pas forcément une bonne chose. Donc je fais en effet attention à faire juste. C'est ça qui me paraît juste. Vous dites vous-même, il y a tous ceux qui disent « Ah, mais c'est un signe de trop grande prudence, trop peu de prise de risque. » Bon, écoutez, si je n'avais pas pris de risque, je ne crois pas que j'aurais fait tout ce que j'ai fait. Donc les risques, on en prend même énormément dans une vie de conseiller fédéral et notamment aux affaires étrangères. Qu'est-ce qu'on fait après conseiller fédéral? J'en sais rien. On verra bien. Un mot sur le cadre où on est, il est tellement extraordinaire. Oui, vous avez les débats du monde et le calme de la Suisse et ça résonne en quelque part. Et ça résonne dans... C'est un peu contrastant, mais ça résonne dans le silence. Donc vous avez cette extraordinaire Suisse qui donne la possibilité, grâce au calme, grâce à un certain silence, de pouvoir mieux réfléchir au futur. Merci. Merci à vous.